... Ni patin ni potin dans la rue de presse de Frédéric Vion et donc dans l'actualité ce matin. Beaucoup d'histoires d'argent, beaucoup d'histoires d'argent. Et d'abord, vous savez qu'Emmanuel Macron a été critiqué pour avoir laissé publier les photos de lui rencontrant des SDF la semaine dernière. Eh bien, le site Internet du Monde en profite pour rappeler que derrière ce que certains ont vu comme une opération de communication, la réalité ce serait un budget en forte baisse justement pour l'hébergement d'urgence, baisse de 57 millions sur 4 ans pour les centres d'hébergement selon les calculs du Monde, ce qui fait contraste évidemment avec les photos du Président de la République et cela indigne, je cite, les associations qui accueillent et aident les SDF et qui ont déjà du mal à faire face à l'ampleur de la tâche. Voilà donc pour cette première histoire d'argent. La seconde, c'est dans le canard enchaîné avec cet article intitulé « Comme un canard sans tête », autrement dit un projet complètement fou. Ce serait l'expression employée par un responsable de l'administration pour qualifier le projet d'immense centre commercial piloté par Auchan au nord-est de Paris, plus de 500 boutiques, alors que la région est déjà très bien équipée en supermarchés d'hiver et surtout alors que la zone, qu'il s'agirait de bétonner, est actuellement une région agricole. Or, le journal rappelle qu'Emmanuel Macron promettait dans son programme d'arrêter cette artificialisation des terres, on n'en prend donc pas le chemin. Là aussi, des associations protestent et font des recours en justice contre ce que le canard enchaîné décrit comme une histoire de gros sous. Et il n'y a pas que là, écrit aussi le canard dans cet autre article consacré cette fois à la Roumanie, pays qui est actuellement dirigeant de l'Union européenne. Ça change tous les six mois. Roumanie, dont le journal s'étonne qu'elle fasse sponsoriser par Coca-Cola certaines réunions européennes. Alors, ça n'est pas illégal, seulement c'est un mélange des genres plutôt effervescent, écrit le canard enchaîné. Au moment où, justement, on cherche à taxer davantage les produits mauvais pour la santé comme les sodas, des taxes que les fabricants de sodas font tout pour torpiller. Je cite, donc je vous renvoie à ces deux articles du canard enchaîné. Ce n'est pas la seule critique contre l'Europe dans la presse de ce matin que cet article sur la Roumanie. Par exemple, dans le figaro.fr, vous trouverez un article qui nous dit que selon une étude allemande, l'adoption de l'euro aurait été particulièrement néfaste pour la France et au contraire, elle aurait beaucoup bénéficié aux Allemands et aux Néerlandais. Alors, au choix, on peut dire que c'est parce que la France est mal gérée ou bien que c'est parce que la monnaie unique a été créée de manière très adaptée à l'économie allemande. Les deux explications sont possibles. Vous voyez aussi un article des Echos sur la Bundesbank qui, elle aussi, profite beaucoup de la politique monétaire européenne en ce moment. Mais en tout cas, selon cette étude citée par le figaro, l'évolution de la richesse nationale en France aurait été bien plus favorable sans adoption de l'euro. Ce qui est une conclusion assez rare chez les économistes. C'est pour ça que je vous le cite. Enfin, toujours à propos de l'Europe, mais du point de vue politique cette fois, le Parisien aujourd'hui en France et le figaro nous rappellent que François Hollande fait actuellement une tournée dans les lycées de France pour parler de l'Europe. Mais ne serait-ce pas une manière de soigner son image pour essayer de revenir en politique, se demande le Parisien. Je vous les juge. Le journal qui s'interroge aussi sur l'influence de la Russie qui chercherait à influencer donc les élections européennes du mois de mai prochain, notamment en lançant de fausses informations sur Internet, des infos qui discréditent les hommes politiques européens qui déplaisent au Kremlin et qui favorisent au contraire les amis de Vladimir Poutine, amis au nombre desquels on compte par exemple le Rassemblement national de Marine Le Pen, dont Libération estime par ailleurs que sa stratégie de présenter des très jeunes têtes de liste, vous savez comme font aussi les Républicains ou la France Insoumise, ce serait une manière de préserver les poids lourds du parti pour ne pas les abîmer, pour ne pas qu'ils prennent trop de coups dans une campagne, avant la présidentielle 2022, véritable échéance aux yeux de nombreux hommes politiques. Donc je vous renvoie à Libération pour tous les détails.